Son père a invoqué contre lui et il est devenu handicapé. C'est l'histoire de Abdullah, il est handicapé et faisait le tour des mosquées pour faire des rappels. Son histoire commence quand il était loin du chemin d'Allah et qu'un jour son père lui demanda s'il fumait la cigarette. C'était le cas mais Abdullah jura qu'il ne le faisait pas. Âgé alors de 19 ans, lui et son père se sont énervés et s'en est suivi une violente dispute. Ils ont tellement haussé la voix que son père lui a dit qu'Allah te brise le cou. Peu de temps après, Abdullah est sorti de cour et est allé avec des amis dans une maison où il y avait une piscine. Il voulait en profiter et lorsqu'il plongea, il se cogna et se brisa le cou. Curieusement, son père était propriétaire d'un restaurant et était connu pour être un homme bon. Il y avait une vieille femme à qui il donnait des sadaqa et Abdullah parfois faisait de même. Lorsque cette femme payait, Abdullah lui rendait toujours plus de monnaie et elle levait alors ses mains et invoquait pour eux. Abdullah jura par Allah que la dernière chose qu'il a vu le jour où il s'est brisé le cou dans la piscine, c'est cette femme qui levait ses mains et invoquait pour lui. Par la suite, lorsqu'il a été transporté à l'hôpital et que les médecins lui donnaient des sédatifs et qu'il était entre la vie et la mort, il voyait encore cette femme devant lui, levant ses mains et priant pour lui. Par la suite, Abdullah, paralysé ne pouvant ni bouger ni même aller faire ses besoins seul, a décidé d'apprendre sa religion et de dédier sa vie à faire le tour des mosquées afin de sensibiliser sur les bienfaits qu'Allah nous a donné. Abdullah vient de mourir il y a quelques jours et son convoi funéraire à Médine a compté plusieurs milliers de personnes. Cette histoire nous montre l'importance du respect des parents ainsi que l'aumône sincère. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam nous dit d'ailleurs à ce propos « Accomplir le bien éloigne de la mauvaise faim ». Qu'Allah lui fasse miséricorde, nous permette de nous rappeler des bienfaits qu'Allah nous accorde. Yassalamu alaykum wa rahmatullah